Qu'est-ce que tu penses de la parole de Mohamed qui dit « Un enfant à 10 ans, s'il ne fait pas la prière, frappez-le ». Non, à 7 ans, il doit commencer à prier, à 10 ans, il faut le frapper. Non, à 10 ans, oui. Ça veut dire qu'il y a un cheminement et vous, vous vous êtes arrêté juste au darb, ça veut dire frappé. Avant, il y a l'apprentissage. On lui apprend et il refuse de suivre la religion. Si il refuse, ça c'est le rôle dans notre islam, c'est le rôle des parents pour diriger l'enfant. Et comment il le dirige ? Trapper, donner une claque, fessée, parce que même en France, il y avait la fessée, ils l'ont interdit, ça ne fait pas longtemps. C'est pour le bien de l'enfant. En fait, ils se sont trompés quand ils ont interdit la fessée. Tu penses que pour le bien de l'enfant, il faudrait remettre la fessée ? Oui, oui. Donc en fait, tu frappes tes enfants parce que tu as peur de Allah. Oui. Parce que tu te dis, Allah, il va me punir si je ne frappe pas mon enfant. Non, il ne va pas me punir, il m'a donné une responsabilité. Si devant Allah, tu n'as pas rempli ta responsabilité qui consiste à frapper ton enfant parce qu'il ne prie pas, tu es puni ou quoi ? Oui, mais frappe, bien sûr, parce que Allah chez nous, il faut apprendre à nos enfants suivre notre religion. C'est ça l'islamisme ? Ça va ? Bon alors, calme-vous, il y a quelques temps de ça, j'ai sorti une vidéo sur les violences éducatives et les nombreux effets positifs des claques et des fessées sur le développement de l'enfant. Parmi ces effets bénéfiques, on y retrouvait un risque significatif de dépression arrivé à l'âge adulte. Une agressivité accrue, des troubles psy, un développement cognitif réduit, des troubles du comportement et une opposition plus forte sur le long terme. En gros, l'enfant cherchera toujours à être dans l'opposition, ce qui engendrera de nouveaux châtiments corporels, etc, etc, un magnifique cercle vicieux. Dans le fond de votre cœur, vous savez que ce que je dis est vrai. Attention, je vous parle de la violence avisée et éducative, ce qui inclut claques et fessées. Je vous mets le lien de la vidéo en description pour les curieux. Bref, vous l'aurez compris, frapper son enfant claques et fessées pour le discipliner est une merveilleuse idée de merde que l'humain a mis en place depuis des millénaires. Bref, 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 bref ! Mais je me suis posé une question. Est-ce que Allah, le créateur de toutes choses, et le prophète, le meilleur de tous les hommes qui sont censés être parfaits, ont mis en place un fonctionnement différent ? Est-ce que, comme par hasard, ils suivaient les règles des bédouins du 7e siècle ou étaient-ils en avant sur leur temps ? Spoiler, non. Ah ben tiens ! C'est presque original ! Calmez-vous, on va regarder tout ça en détail. Rapidement, avant de commencer, bien entendu, toutes les sources de l'islam sunnite que je vais citer sont facilement retrouvables provenant d'un site de jurisprudence islamique qui répond à une question d'une maman qui en a marre que son mari frappe ses gosses. Et du coup, elle veut divorcer. Vous allez voir, la réponse qu'ils vont lui faire, c'est magistral. Donc en effet, la charia autorise le père à frapper son enfant pour le discipliner. Et la preuve est que le prophète a dit qu'il faut ordonner aux enfants d'accomplir la prière quand ils atteignent l'âge de 7 ans. Et les frapper à 10 ans s'ils ne le font pas. Déjà, niveau endocrinement et violence, ça se pose là, hein. Les gars sont obligés d'embrigader les enfants dès leur plus jeune âge avec de la violence pour qu'arrivé à l'âge adulte, il n'est plus aucun doute. Voilà la propagande, la propagande ! Mais ça peut se comprendre, car forcément, si tu racontes à un adulte que tu vas le faire brûler en enfer, qu'au paradis, tu auras des jeunes filles pour les baiser à volonté, que le prophète a monté un âne volant pour aller dans l'espace, la chance d'arriver à convaincre un adulte que ses fables sont vraies est proche de zéro. Donc il faut leur faire peur depuis leur plus jeune âge. Et c'est ça la force de l'islam. La peur, la violence et l'intimidation. Bref, donc si arrivé à 10 ans, le gamin se pose des questions et refuse de faire la prière, une petite claque ou une fessée, ça passe crème. Ça, ainsi, il a peur en lui. MashaAllah ! Et au moindre doute, il aura peur de se poser des questions, peur de remettre en cause l'autorité parentale et l'autorité religieuse. Vraiment, c'est magnifique. L'éducation basée sur la peur et l'intimidation, ça donne des résultats excellents pour le développement cognitif de l'enfant. Mais rassurez-vous, il y a des limites. La première, c'est que celui qui est chargé d'infliger la punition ne doit pas infliger plus de 10 coups, car le prophète a interdit d'infliger à quiconque et attendez, c'est pas fini. La deuxième condition, c'est qu'il ne doit pas frapper le visage, car le prophète a interdit de porter les coups au visage. La troisième, c'est qu'il doit s'abstenir de frapper à des endroits qui font mal ou qui peuvent être endommagés comme les organes génitaux, le ventre ou d'autres parties semblables du corps. Mais le reste, mashaAllah, c'est bon. Du moment que tu humilies ton gamin et qu'il a peur, c'est validé. Hé, c'est ça l'islamisme ! Ah, ça va ! En quatre, la loi islamique nous dit que le tuteur doit s'abstenir de frapper lorsqu'il est dans un état de fureur qui fait perdre à la personne tout contrôle de soi. Ouais, là, ils sont en train de nous dire de pas tuer ton fils. Ouais, merci, c'est gentil, j'ai pas besoin d'un dieu pour savoir ça. Et donc, là, on arrive au cas de la maman qui en a marre que son mari frappe ses gosses et qui veut divorcer. Accrocher vos ceintures, c'est du lourd. Car on va découvrir ce que risque le mari qui frappe un peu trop fort ses gosses. Donc, je cite, « Dès lors, si votre mari respecte ces conditions qu'il frappe vos enfants, dans les conditions que j'ai évoquées plus haut, il n'est pas en faute. Et il ne faut pas que cela vous mette en colère, car c'est dans l'intérêt de vos enfants. » Petite pause, je vous rappelle, cette vidéo démontre clairement qu'il n'y a absolument aucun intérêt à frapper un enfant. Aucun avantage, aucun bénéfice, rien. Ce passage-là est aussi con que si un mec venait me voir pour me dire « Eh, vas-y mec, fume, c'est pour ton bien. » Allez, bref, on continue la lecture. S'il ne respecte pas ces conditions, vous devez le conseiller à ce sujet et lui expliquer que battre les enfants doit être une solution de dernier recours. Voilà, on y arrive. Si le mari frappe un peu trop fort ses enfants, la femme doit faire quoi ? Alerter les autorités pour sortir les enfants de leur environnement toxique ? Non, bien sûr que non. Il faut conseiller le mari. En revanche, vous devez éviter que cela devienne une voie par laquelle Satan vous leur, en vous incitant à demander le divorce en raison de ce faible prétexte. Et nous vous rappelons que le prophète a dit que la femme qui demande le divorce à son mari, sans raison, n'entrera pas au paradis. Et voilà, un petit chantage à l'enfer en passant vite fait, ça fait pas de mal. Comme ça, si la femme veut fuir son environnement toxique, pour elle et ses gosses, elle n'osera pas, car elle risquerait de se faire torturer après la mort. Et oui, donc si le père frappe trop fort ses enfants en islam, même si la mère a conscience de ça, ce n'est pas une raison valable de divorcer. Ah, c'est vraiment un dieu parfait qu'on a là. Il est alors évident que demander le divorce dans un tel cas relève de l'ingratitude, d'autant plus que c'est un péché. Bon, là, ça suffit. Tu sais quoi ? Va niquer ta mère. Et rapidement, je suis tombé sur le même site, sur une autre question. Si on frappe un enfant de moins de 12 ans, est-ce que c'est un péché ? Répondre du site ? Non, c'est autorisé. Et vous connaissez la bonne nouvelle, c'est que ce genre de comportement qui consiste à frapper son enfant, c'est aussi valable pour les professeurs. En islam, le prof a aussi le droit de frapper les gosses. C'est encore mieux ! C'est le stade ultime, tu vois ! Pour conclure, nous avons donc, d'un côté, une société basée sur le savoir et qui prend en compte de nouvelles connaissances afin que les enfants puissent grandir sans vivre dans la peur et la crainte et se développer le mieux possible. Car oui, ça fait genre à peine 30 ans qu'on a découvert que les enfants sont des humains comme les autres, capables de comprendre, d'écouter et que les châtiments corporels à visée éducative n'ont strictement aucun effet positif sur l'enfant. Absolument aucun, que ce soit pour l'enfant et aussi, surtout, pour la société entière. Car les enfants qui grandissent dans un environnement comme ça ont plus de chances de devenir violents, dépressifs, obèses, bref, des séquelles qui, dans la majorité des cas, perdurent jusqu'à l'âge adulte. Et on a de l'autre côté, une idéologie, l'islam sunnite, représenté par un dieu et un prophète prétendument parfait, qui, eux, autorise ce genre de pratiques. Mais attention, sous certaines conditions. On n'est pas des sauvages, hein ! Hé ho ! C'est moi qui suis à l'envers ou c'est le monde qui est à l'envers ? Moi, il y a deux choses que je trouve fascinant ici. La première, c'est de voir que plus le temps avance, plus la science et la connaissance progressent, plus on voit à quel point les préceptes de l'islam ne sont que des préceptes d'humains banals, vivant il y a 1400 ans dans un désert d'Arabie. Et la deuxième, c'est de voir à quel point, sur ce thème précis, que sont les violences éducatives, les idéologies conservatrices venant de l'extrême droite française, chez des français bien de chez nous, surtout chez les anciens, à quel point ce type de préceptes, de comportement, est accepté et normalisé, comme le fait l'islam sunnite dans ses textes. Bref, une sombre affaire. Et toi mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça, parce que moi je... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501